C'est Lazavi qui a gagné un coup dur en général. Bon, on va essayer de cliquer quand même. Bon courage. Allez, on va essayer. Allez, on va peut-être… Je vais jouer une Slav quand même. Je vais déjà jouer la Slav. Il avait joué Dame-C2. Tiens, je vais lui refaire le G6. Il n'était pas si mal, je crois. Je pense que je peux faire fou F5. Il faut juste que je joue vite pour qu'au moment important, j'ai le temps de réfléchir. Il fait Dame-B4 là. Ok, je lui avais fait Dame-B6 peut-être. Il ne menace pas grand-chose quand même si je lui fais Tour C8. Je vais faire A6-B5. A4, cavalier C6, Dame-B3, B4 peut-être. Je ne sais pas trop. Je peux aussi faire du Tour E8, fou F8. J'ai envie de faire du Tour E8 pour avoir du fou F8, mais il y a cavalier A4 peut-être. Allez, on va dire qu'on y croit. On peut peut-être menacer du E5 et fou F8. Cavalier A4, j'ai envie de Tour C2. Cavalier E5, oui, ça, c'est un problème, mais je voulais quand même tenter E6 ici. J'ai du mal à y croire. Est-ce que je le tente ? C'est risqué. Mais E6, Dame-A4 en fait. Ok. Et cavalier D7, j'en ai un peu du cavalier D7 ici ? Ah non, pas du... Cavalier prend Fou, prend KV, prend B5. Ok, et cavalier E4, il va prendre. Bon. Je n'ai pas joué un bon coup. Et B5, il fait A4. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire Fou F8. Je crois qu'il a du cavalier A4, Tour C2, D1. E6, cavalier C5. Cavalier A4, E6 quand même. Ok, C5, j'ai B6. Bon, il peut faire Dame-D2 évidemment, mais je peux peut-être faire même cavalier C6 tranquillement. Donc, cavalier E4, j'ai encore du E6, ouais. Ça va aller ça. Le Dame-B6. Il fait juste E6, Dame-A4, mais là, je voulais B5. B5, cavalier D1, cavalier C4. On va le faire B5, je pense. Je pense que je vais le faire. Voilà. C'est quand même assez actif. Je voulais qu'il y ait D7. Je vais faire qu'il y ait D7. Je ne pense pas être mieux, mais je ne pense pas être moins bien. C3, je vais prendre D3 et qui va prendre D2, je pense. Ah, cavalier prend D5, Dame-E6, cavalier C6. Ok, ça va, j'ai aussi cavalier prendre D3, cavalier P3. Ça passe B3, je voulais cavalier A3. J'ai aussi du prise-prise E5 qui peut être pas mal ici. Cavalier A3, ça a l'air quand même pas mal. Je le tente, cavalier A3, tant pis. J'ai fou prendre D3 et E5, j'étais peut-être pas mal aussi. Dame D2. Allez, il y a Dame-D2 simplement. Il arrive en B2. Ce n'était pas le meilleur. Est-ce que j'ai fait ? Allez, je vais faire A5 et B4. Ok, c3, j'ai Dame-B7. On va sanctuariser ce cavalier en A3. Il y a peut-être du prise-prise, tour C1, prise, Dame-Cran, B4. Dame C8, ça va, il n'en a pas trop, ça ne doit pas être si grave. Parce que cavalier E5, oui. J'ai cavalier E5. Ok, il fait cavalier B2. Il y a B5, il y a Dame-A4. Ah, ça, ça a été loupé. Je vais faire Dame-B7. Heureusement, je vais être obligé de prendre. Il va prendre, ok. Il veut Dame-C7, là. Il va devoir jouer cavalier B5. Cavalier A4, je 6 encore. Il faut prendre B5, Dame-B5. Je suis un peu moins bien, par contre, maintenant. Ça a mal tourné, tout ça. Ok. On va essayer de tenir, maintenant. Avec cavalier C5, je prends DC. J'ai Dame-C6. Il peut louper. Non, ça ne loupe pas. Oh, non ! Il y a cavalier C5, ici. J'arrive à tenir encore un peu avec dame C6. C'est ça. Les amis, c'est hyper chaud. On va voir si Bakir réussit à tenir. Il est bien revenu dans la game, là. Bien joué, ce fou D3. De la Zavik. C'est solide, là, pour Etienne. Je pense qu'il va tenter un E4. Non, pas encore. Attention de ne pas se faire fixer, lui, sur Noir. Je crois que c'est pour ça qu'il a fait un petit mouvement de la tête. Ok, il attend. Il va échanger une fois. Attention, la sou qui arrive en C4. Aïe, 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 aïe. Ça devient peut-être dur. Il a quand même tous les mauvais pions, maintenant. Le Roi qui revient quand même, peut-être, vers B5. Faut D8, fout C7 pour tout tenir. Mais c'est dur avec ses puntes. Il va peut-être aller vers B5 avec le Roi. Il faut qu'il joue, là, Etienne. Peut-être à 4, essayer de taper. De toute façon, ça ne peut pas être moins bien que tout à l'heure. Parce que s'il s'est enlevé le pion A5, qu'il pouvait être mauvais. Oula, il joue le compte, là, Bakhi. Qu'est-ce qu'il fait, son adversaire ? Il part avec le cheval. Il y a du fou C5, là, qui gagne. Bakhi. Il ne doit pas être bien, Lazavik. Allez, il faut réussir à jouer parfaitement, maintenant. Oh, c'est bien joué, fou E7. Allez, Bakhi. On suit un peu parce qu'il est mal au temps. Enfin, les deux sont mal au temps. Joue. 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 Il me fait peur. Il faut qu'il replace le fou. Son adversaire est d'une solidité extrême. Ok, il va filer le pion. Je sue. Je sue complètement. Allez, c'est bien, ça. C'est un punto. Il va remettre le fou en H8. Le roi qui va revenir. Oh, ce niveau de sueur. Aïe. Il se replace. Il se replace, Bakhi. Allez, qu'il y a eu des quatre échecs. Non. Ça a échangé le... Il pouvait échanger le cheval. Il n'a pas échangé. Mais là, il améliore la position petit à petit, quand même. Oh, ça défend en face. On a quand même affaire à une sacrée enflure en face. Il va réussir à échanger encore un pion. Ça sue très, très fort, là. Côté streamer. Il va qu'il y a encore cinq secondes. Ça y est, il prend enfin ce pion. Il n'y aura pas de défaite. Et là, je crois qu'il peut faire E2. Et filer à dame. Allez, roi E4. OK, il tient encore une case. On sue. Il va faire KC2, cavalier E3. Maintenant, Étienne. Il prend les cases. Du roi et du cavalier. Ça sue. Ça sue. Ça sue pour terminer. Allez. Cette fois-ci, c'est le zouk zong. Il tentait qu'il y ait des trois échecs et c'est gagné. Eh bien, il faut aller le chercher, le garçon. Il s'est bien défendu, l'enfoiré. Il faut aller le chercher, le garçon. OK. C'était la sanction. 128 coups. Ce qui est drôle, c'est que je donne des cours en ce moment. Et hier, on a regardé fou. On a regardé rapidement. On a regardé vite fou cavalier contre roi, mais j'ai préféré l'éviter quand même. Dommage. Putain, une place de jouer Sacha. On tient quoi trop ? G6. On a joué ça à Abdou, déjà. On a joué cette ligne à Abdou. Ça, c'était plutôt bien passé. Je crois qu'ici, D6, c'est ça le coup. H5. Il laisse E6, là. Il laisse ED aussi. Je vais faire ED. E6, puis on prend. Fou D3, torgé vite. Je n'ai pas trouvé de gain. Il y a un truc, là. Je crois que c'est bizarre. E6, j'ai cavalier B5. Sinon, il doit faire Dame, prend D6. Il fait fou G7. Et sur fou E3, il veut quoi, cavalier E6 ? Je vais faire fou E3. Cavalier E6, puis on prend E7. On va prendre le Punto. Je vais me prendre ici. Je dois avoir du Grand Rock. Je dois avoir du Grand Rock. Je vais retourner. Je vous donne B5. Sous-titrage ST' 501. La partie est très compliquée. L'adversaire de Bakis et André Kinn jouent une partie extrêmement tactique. A dame des 5, c'est bien joué. Ça force l'échange des dames. Quasi, parce que sinon, il y a le fou qui tombe. La position n'est pas encore terminée. Il a un pion de plus, Bakis, dans la finale. Mais il y a encore de l'activité en face. Ça demande de la précision ici. Pas sûr que Bakis la gagne. Elle n'est pas simple à convertir. Mais c'est clair avantage. Il ne faut pas qu'il se mette trop mal au temps. Des fois, c'est un peu le problème. Quand on a du temps, on est tenté d'un peu trop réfléchir. D'un autre côté, il faut aussi réfléchir pour jouer les bons coups. Donc, c'est toujours la difficulté. Il faut prendre A7. J'imagine qu'il y avait du tour A8. Donc là, il échange. Alors, ça, c'est bien joué. Parce que sur fou D3, il y a fou prend D4. Fou prend F5, peut-être. Ah, il y a fou prend B2 échec. Roi prend B2. Pion prend F5. C'est malin. Il faut prendre G7. On n'a pas tour E1. Ah, tour E1. Très bien joué. Parce que ça force Roi F8. Ça, c'est 3. Alors, est-ce qu'il va réussir à convertir ses pions de plus ? Mais on a une petite difficulté à s'organiser. Mais 49 secondes. C'est bien. Il a gardé assez de temps. André Kinn, il clique extrêmement vite. J'imagine fou E2. Il doit hésiter avec tour E7, peut-être. Mais là, il faut qu'il joue. C'est le truc qu'il ne faut pas faire, là. Se mettre trop mal au temps. Il a fait tour E3. Peut-être très, très bien joué. Il veut fou E2. Après, éviter les fou E4. Allez, il va pouvoir échanger une tour. Il va peut-être mettre le fou en C4, du coup. Allez, c'est bien. Là, il réussit à sortir. Le fou qui contrôle la case E2. Et sur A6, B5, il peut faire tour D1. Fou F1, même au pire. Ou fou D3. Normalement, il a au moins la nulle en poche. Mais évidemment, il veut gagner ici. Pion de plus. Plus que 22 secondes pour André Kinn. Il va accélérer le joueur russe en face. Là-bas, il va jouer tour D1. F3, probablement. Fou F1 est aussi jouable. Et tour E1, même. Peut-être tour E1 et F3. Il calcule tour E1. Roi F6, F3. Fou bouge tour E5. Roi P5, Roi D2. Roi F4, Roi E1. Roi G3. Non, il se fout trop mal au temps. Ah non, c'est trop ce qu'il fait. Baki. Non ! Pourquoi il fait ça ? Ah, il me rend fou. C'est mal géré, là, le tempo. Là, la gestion du temps n'a pas été ouf. La gestion du temps n'a pas été exceptionnelle. Allez, met la tour en D4. Voilà, ça, c'est bien joué. Et maintenant, avancez. Allez, c'est bien. Il s'est ressaisi. Il s'est ressaisi. Il a 10 secondes. Allez, Roi E3, c'est bien. Mais maintenant, il faut réussir à progresser. Tour D8, ça a l'air d'être très bien joué. Fou C4, ça y est. Il ressort les pièces. Il tient les cases. B5, il a écrit un affaiblissement dans le jeu adverse. Là, il s'est bien replacé. Il va faire Roi F2. C'était écrit, ça. C'est du Baki tout craché, ça. C'est du Baki pur jus. Là, il fait mal. Il fait mal, Baki. Fou E2. Le pion H4, s'il tombe. Oh, il n'a pas fait tour F4. Il ne joue pas le couple l'autre, Baki. Il va jouer le couple l'autre maintenant. Prise et fou F3. Et G3. Et le pion. Pas CH. Qui va arriver ? Ce n'est pas si facile. Non, G4, c'est une grosse erreur. Ça redonne égalité d'après l'ordi. Allez, C4, il faut pousser le pion. Pion prend A4 et avancer le pion. Non, Yafou prend B3. Non ! C'est trop. Et Yafou E6 à la fin. Non, c'est beaucoup trop. Oh non, oh non, oh non. C'est beaucoup trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Baki. Je fais G3. Pourquoi je fais G3 ? Oui, mais je ne suis pas encore en mode superformant. C'était tellement gagnant. C'était tellement gagnant, c'est terrible. Même Tour F6, juste Roi E3, en fait. C'était la même chose, mais la finale était plus facile. Ah, dommage. Bon. Ok. Ouais, mais bon. Comme ça, hein. Mais même à la fin, en fait. Ouais, mais c'était pas... Ouais, le fou prend B3, tu ne l'as pas vu arriver, ouais. J'ai bien joué, pourtant, jusqu'à un moment, je pense. Mais ce n'était pas ma joue, ce qu'il a fait quand même. Parce que Roi D4, il voulait Roi F4. C'était malin. Elle n'est pas si facile, la finale, avec 5 secondes. Mais bon, évidemment, je ne dois pas perdre. Il menace fou, prend C4 et B3, en plus, j'imagine. C'est malin, ce qu'il a fait. C'est très malin. Ok, de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai les price. Non, non, juste, c'est dommage, parce que la partie méritait de... Elle méritait mieux, ça. Oui, là, c'est une partie normale, là. Sous-titrage Société Radio-Canada